Quel est ce candidat joker que Gaïd Salah exhiberait le moment opportun ? L'état-major n'a, semble-t-il, pas abattu toutes ses cartes. Il en resterait une dans l'escarcelle de Gaïd Salah, qu'il exhiberait à la dernière minute, lorsqu'il serait acquis qu'aucun des candidats qui ont cédé au champ des sirènes ne ferait l'affaire. Il pourrait s'agir d'un général à la retraite. Gaïd Salah voudrait ainsi rééditer le coup de 1995, lorsque le général Zeroual, alors ministre de la Défense nationale, avait été appelé à la rescousse après qu'Abdelaziz Bouteflika avait pris la poudre d'escampette en direction du Golfe, posant un lapin à la hiérarchie militaire, qui s'est tourné vers un des leurs pour sauver le pays en proie à une vague de violences terroristes, jamais égalée dans l'histoire de l'Algérie. Le commandement de l'armée sait que la présidentielle qu'il a imposée pour le 12 décembre sera boycottée par l'écrasante majorité des citoyens. Avant même le début du soulèvement populaire pacifique, les Algériens boudaient déjà les urnes, car ayant perdu toute confiance en le système que les tenants actuels du pouvoir veulent coûte que coûte sauvé. En sortant son dernier atout, vraisemblablement un ancien commandant d'une des forces armées, Gaïd Salah veut s'assurer une fidélité et une loyauté totale qui le prémunirait de toute poursuite judiciaire une fois mis à la retraite. Cette carte, Gaïd Salah la réserverait au cas où les candidats civils que l'armée a adoubés, et dont les noms commençaient à filtrer il y a plusieurs semaines déjà, à l'instar de Ben Fliss, Théboun, ou encore Belkadem, viendraient à montrer des signes d'indiscipline et voudraient accaparer les prérogatives du Président de la République, y compris celles de Ministres de la Défense Nationale de plein exercice. Car dans le scénario qui se joue sous nos yeux, il est clair qu'un deal a été passé entre la hiérarchie militaire et les trois pions qu'elle avance pour mener à terme son plan, qui consiste à imposer un Président garant de la continuité du système Bouteflika. Ben Fliss, Théboun et Belkadem devraient bénéficier d'un retour d'ascenseur en se voyant gratifiés des postes de Président du Conseil de la Nation, de Président de la PN, et de Premier Ministre. Les semaines à venir sont grosses de surprises qui ne feront que creuser l'écart entre le peuple et le pouvoir illégitime. Merci. 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 Merci.